Logos FM, en direct du forum Croc à Venir, le premier forum des métiers de bouche et de la restauration à Thiers. Avec notre partenaire, la communauté de communes Thiers d'Or Montagne. Bonjour à tous et bienvenue sur Logos FM, ici en direct de la salle Espace à Thiers pour la première édition de Croc à Venir. Vous êtes bien calé sur Logos FM et on reçoit nos premiers invités ici sur notre plateau extérieur. Sophie Delègue, vice-présidente de TDM, déléguée au commerce et de l'artisanat. Jean-Luc Elbert, le président de la chambre des métiers et de l'artisanat. Et enfin Claude Barbin, le président de la CCI du Puy-de-Dôme. Bonjour messieurs dames. Bonjour. Merci de l'invitation. Merci d'être avec nous. Voilà pour cette première édition du Croc à Venir. Première question qu'on a envie de vous poser et ce sera pour vous, Sophie Delègue. Comment est née cette initiative ? Après plus de trois ans de mandat et un attachement à mon territoire, on voyait bien que les petites structures avaient du mal à recruter ou à se créer. Et ce manque d'intérêt pour les métiers de bouche, il fallait absolument mettre en avant tous ces beaux métiers et montrer aux jeunes pour qu'ils puissent s'investir et se trouver leur avenir dans ces métiers. Alors justement, à qui s'adresse ce forum aujourd'hui qui se tient ? On rappelle toute la journée ici à la salle espace à Thiers. Alors en début de journée, ça va être surtout du scolaire, des enfants qui sont orientables de façon à ce qu'ils puissent choisir leur avenir. Et tout au long de la journée, on nous aura aussi des reconversions puisque après Covid, on a eu beaucoup, beaucoup de changements de direction dans les professions. Et donc Cap Emploi, France Travail va aussi mobiliser des publics plus âgés de façon à les orienter sur un métier passion, si ça pouvait se faire. Alors combien de personnes d'attendu ? On sait que c'est compliqué de chiffrer. C'est la première édition. Voilà, c'est la première édition. C'est vrai que ça va être compliqué de chiffrer. On a une mobilisation au niveau des établissements scolaires. On va avoir par vague de 20 à 30 élèves et leurs professeurs sur toute la journée. On devrait arriver à 150, 160 élèves intéressés qui viendront visiter le forum. Alors justement, dans ce forum ici à la salle espace à Thiers, qui c'est qu'on va retrouver ? Nous allons retrouver tous nos centres de formation, l'institut des métiers pour le salé, le sucré. Et nous avons... Alors attendez, il faut que je reprenne ma fiche, parce que franchement, tous les espaces d'apprentissage, donc on a les fédérations professionnelles qui viennent, donc l'institut du métier, comme je vous disais, la chambre des métiers de l'artisanat. Nous avons les sections restauration du lycée Germain-Tillon, donc restauration et accueil, parce qu'ils ont une section accueil, les enfants accueillent les visiteurs. Nous avons la mission locale pour les jeunes jusqu'à 25 ans, qui est là aussi. Et nous avons tout ce qui est opco pour tous les financements et d'autres financeurs aussi. Voilà. Et ce forum, donc, concerne vraiment tous les métiers de bouche. Oui. C'est ça, aussi bien son petit boucher de quartier qu'aux grands restaurants. Tout à fait. Les restaurants, les hôtels. Et on a le Greta aussi qui est là, de façon pour les reconversions. C'est très, très, très intéressant. Le CIO pour l'orientation. Vous voyez, on a quand même beaucoup, beaucoup de partenaires. Alors, des partenaires, il y a la CCI du Puy-de-Dôme et la Chambre des métiers, notamment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Claude Barbain, peut-être, comment la CCI accompagne un repreneur d'entreprise ou quelqu'un qui voudrait créer peut-être son commerce ? Alors, sur... D'abord, que nous soyons présents sur ce forum, ça paraît assez cohérent. Puisque sur le territoire du Puy-de-Dôme, on fait les choses ensemble. On y est présents avec, à la fois, l'Institut des métiers, que nous co-gérons avec les métiers, donc avec Jean-Luc Elbert. L'Institut des métiers, qui est un bel organisme, qui forme 2000 apprenants. On y est également, pour répondre à votre question, à travers notre collaboratrice Sandrine Miolane, qui s'occupe de Transentreprise, qui est une plateforme qui permet à des repreneurs de savoir quels sont les magasins, quels sont les TPE, PME qui sont à vendre. Et ce que j'aime dans ces deux exemples que je viens de vous donner, c'est que, à la fois, l'Institut des métiers et à la fois 30 entreprises sont deux outils extrêmement dynamiques qu'on met en dynamique auprès de Stéphane Roudier, maire de Thiers, et Tony Bernard pour Thiers-Rédois-Montagne, qui sont co-gérés par, à la fois, la Chambre de commerce et la Chambre de l'artisanat et des métiers. Donc, ça donne vraiment un sens sur le ensemble. Et, pour finaliser la réponse à votre question, nous avons des collaborateurs sur ces territoires qui sont à la fois à la détection de magasins, de commerces, de TPE à vendre, et qui recherchent des repreneurs et qui les accompagnent dans leur premier pas. C'est également le cas sur toute la partie tourisme. Voilà, nous avons des collaborateurs qui accompagnent, et ces collaborateurs Chambre de commerce sont... Il y a aussi le pendant avec la Chambre des métiers. Je reviens à la posture que nous avons, c'est d'accompagner les territoires du Puy-de-Dôme et les comités de communes. Et je dois dire que Thiers d'or et montagne est une collectivité extrêmement dynamique, où on est content de venir et avoir cette ambiance-là sur les repreneurs, sur l'emploi et sur l'apprentissage. Eh bien, ce n'est qu'un bonheur. Et la Chambre des métiers, alors, Jean-Luc Helbert, comment la Chambre des métiers accompagne aussi la CCI, du coup, les repreneurs ? Alors nous, on a le même problème que la CCI, puisqu'on a Transentreprise qui est faite pour les deux. On met sur les entreprises qui sont à reprendre sur ce site. Et on accompagne avec des... Comment dirais-je ? Des stages, les jeunes qui veulent reprendre. Aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui veulent reprendre les entreprises. Et on les accompagne avec des agents sur deux ans, trois ans, pour pouvoir les accompagner. Alors justement, les étapes clés pour la reprise d'un commerce, la première étape, ça serait laquelle ? Alors, ça dépend. Ça dépend le métier que vous faites. Si c'est un commerce, donc, on les dirige vers la CCI, la Chambre des métiers. Et tout ce qui est artisanal, c'est Chambre des métiers. C'est nous qui procédons. Ils viennent chez nous. On les dirige vers les entreprises qui sont à reprendre. Et aujourd'hui, on en a quand même pas mal, puisque l'âge, on va arriver dans des années qui vont avoir un taux d'âge à reprendre qui va être énorme. Alors, les métiers, les métiers de bouche, on sait que c'est un secteur qui recrute quand même énormément et qui recherche aussi, du coup, des repreneurs. Alors, quels sont les commerces qui recherchent le plus aujourd'hui ? Aujourd'hui, vous avez la boucherie, la boulangerie. Ça, c'est quand même des gros repreneurs, des gros... Aussi bien en personnel qu'en reprise d'entreprise. On a des communes qui veulent des boucheries, des boulangeries. Et il n'y en a pas, notamment sur Thiers, sur nos rétables, sur... Moi, dans l'autre côté, dans les Combrailles, c'est pareil, sur Pionsas, Saint-Gervais. On a besoin de tous ces gens pour l'installation des jeunes. Et est-ce que vous êtes aussi à l'écoute des élus ? Un petit village qui manquerait de boulanger ? Est-ce que vous travaillez aussi avec eux ? Oui, on fait des études de faisabilité, puisque lorsque un maire nous demande de vouloir installer un boulanger ou autre chose, on va faire une étude de faisabilité. Si l'étude apparaît négative, nous, on propose une autre solution. Je prends l'exemple des boulangers, les machines à pain. Il y a un distributeur à pain qu'on peut mettre en place sur ces communes. C'est une alternative. C'est une alternative. Et on travaille beaucoup avec les maires parce qu'au jour d'aujourd'hui, avec les maires, on est en train d'installer un carrossier sur gel avec la municipalité qui va monter l'infrastructure. Et voilà, ça va lui faire un petit loyer, avec un petit loyer qui va lui permettre de se lancer dans l'entreprise. Alors tout à l'heure, vous parliez de l'après-Covid. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez avec les personnes qui viennent à votre rencontre, est-ce que vous voyez justement des gens qui veulent se reconvertir, qui veulent peut-être un intérêt nouveau dans leur vie et leur activité ? Alors si je peux répondre, effectivement, nous sommes en train de reprendre une vie normale. Ils sont en train de reprendre une vie normale. Et les services consulaires sont en capacité à identifier des commerces, des affaires à reprendre. Un exemple concret, à côté de Thiers, je vais parler d'Amberg, il y a une trentaine de commerces à reprendre et des commerces qui sont viables. C'est-à-dire qu'il y a un business model qui existe et tout l'objectif que nous avons, métier et chambre de commerce, c'est de trouver la personne ou le couple qui a envie de reprendre et de l'accompagner sur la réalité de ce qu'elle va devoir faire et de travailler avec elle sur son business model. Et de se dire aussi que la phase Covid est terminée et qu'il faut que nos territoires soient engagés. Et la meilleure chose qui puisse arriver aux territoires, c'est qu'à la fois les politiques et le monde consulaire se parlent pour créer cette dynamique. Et sur Thiers d'Or et Montagne, nous avons vraiment une réalité de femmes et d'hommes qui sont engagés et qui sont au contact et qui accompagnent à la fois ceux qui commercent, ceux qui ont déjà des affaires sur le territoire et ceux qu'on peut faire venir ici. Et donc c'est ce dynamisme entre à la fois les élus des territoires et le monde consulaire qui peut permettre cette dynamique, sachant que nous avons également un soutien très fort qui nous est apporté par notre préfet pour faire en sorte que ça fonctionne. Voilà. Et je reviens sur le côté très vertueux de ensemble. Le nerf de la guerre, c'est peut-être aussi l'argent. Est-ce qu'il y a des aides ? Est-ce qu'il y a un accompagnement peut-être des instituts ? Alors je vais repasser la parole à Thiers d'Or et Montagne. Mais de se dire que, bien entendu, les territoires qui, un, sont proactifs pour s'intéresser à ça, proactifs pour trouver des partenaires, pour trouver de nouvelles personnes qui viennent s'installer. Et si à un moment donné, les collectivités font un accompagnement financier, pour le lancement, j'ai envie de dire qu'on a fait la boucle. Oui, effectivement. Effectivement, les communes et les communautés de communes sont les premiers à recevoir les porteurs de projets. On est les premiers sur le terrain à déceler les manques de la population. On est les premiers à voir l'endormissement des bourgs si les commerces ferment. Tout ça, c'est sûr qu'on est en premier contact. Et après, effectivement, avec les équipes de la Chambre de commerce ou de la Chambre des métiers, on arrive à travailler ensemble en toute intelligence et à conduire les porteurs de projets, les aider et surtout les rassurer. Parce qu'il y a beaucoup, effectivement, comme disait M. Barbin, il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises qui sont viables à reprendre. Et dans les 10 ans qui arrivent, si on ne se bouge pas, on n'aura plus de métier de bouche en indépendant, on n'aura plus ce savoir-faire. Et ça, il faut absolument qu'on le préserve. Ensuite, pour les installations, tiers d'or et montagne, on est en action cœur de ville. Donc on a une aide qui a été faite de la région, l'État, au démarrage, l'État et tiers d'or et montagne sur des aides financières qui se montaient à 40% quand même sur les investissements pour la modernisation des commerces. Donc ce n'était pas une paille, c'est quand même bien. Et le programme s'étant terminé, tiers d'or et montagne a voulu garder ces 40% pour les métiers de bouche. Parce que c'est très important, nos métiers de bouche. Et on a voulu mettre le complément pour les maintenir à 40%. Les autres corporations sont à 30%, c'est quand même très bien. Mais les métiers de bouche sont mis en avant avec ces 40%. Et si on peut rajouter quelque chose, et avec Jean-Luc, on le partage. Il y a, comme vous l'avez annoncé, il y a l'Institut des métiers qui est à la fois sur le salé et à la fois le sucré. Et là, devant nos yeux, on voit les jeunes qui sont en train de tourner. Et derrière les stands de l'Institut des métiers, ce sont des jeunes. Et à nous de créer ce dialogue pour qu'à un moment donné, on crée des envies. On crée des envies à travers les métiers de bouche et l'apprentissage. Avec le magnifique outil que nous avons, c'est une vraie réponse. Et le fait que l'Institut se soit déplacé ici avec ses chefs, avec ses jeunes, c'est formidable. Ça va créer durant toute cette journée une vraie dynamique. Et en plus, je sais qu'il va y avoir tout au long de la journée beaucoup de pâtisseries qui vont être mises à disposition. Je vous vois déjà, nous sommes déjà en train un peu de baver. Et puis, un jeune parle à un jeune, c'est la meilleure solution. Parce qu'ils se comprennent entre eux et ils arrivent à trouver le lien. Oui, voilà, c'est ça. Les questions de génération sont importantes. Parce que c'est vrai que nous, en tant que parents, quand on parle à nos enfants, il y a un décalage de ces générations. Alors que là, ils sont du même monde, on va dire. Et regardez ces enfants qui travaillent dans la pâtisserie, dans la boulangerie. Ils sont rayonnants et je pense qu'ils ont déjà trouvé, eux, leur voix. Et s'ils pouvaient transmettre cette vision des choses à nos visiteurs, on aurait tout gagné. Alors, on parle des enfants. Et j'ai presque envie de dire qu'on est sur des grands adolescents, voire des jeunes adultes. Voilà, les gens qu'on voit ici, ils ont entre 16 et 18 ans. Il ne faut pas oublier que l'apprentissage aujourd'hui, parce que là, on va jusqu'à 30 ans. Ça veut dire qu'il y a quand même des reconversions qui se font. Puisqu'il y a des gens qui ont des bacs, des bacs plus, qui veulent venir dans l'apprentissage. Alors justement, on parlera d'ici quelques minutes de l'apprentissage, de la formation, avec un deuxième plateau radio. Merci beaucoup, en tout cas, Sophie Delègue, Jean-Luc Helbert. Merci à vous. Et Claude Barbin d'avoir été avec nous. Passez, restez en tout cas branchés sur Logos FM. On est toujours en direct de la salle Espace à Thiers. C'est toute la journée, croix qu'à venir. Donc voilà, n'hésitez pas à venir faire un petit tour. On est aussi là, Logos FM est aussi présente tout au long de cette journée. Merci beaucoup à vous. Merci bien. Et on va aller manger un gâteau sucré, très sucré.